En ce moment même au Cameroun, où le gouvernement s'apprête à augmenter le prix du carburant, quelque chose d'extrêmement grave dans une économie, ce qui intéresse des gens, c'est qu'il y a une folle qui se balade avec ses vieux slip en prétendant que ses slip m'appartiendraient. Est-ce que vous êtes sérieux ? Comme je vous disais tantôt, moi j'ai côtoyé les gens du pouvoir et je sais que généralement, à la veille de grandes échéances électorales, il y a trop de grandes pratiques exotériques. C'est-à-dire que vous êtes un peu plus zombifié. Il n'y a que ceux qui sortent souvent du Cameroun, qui ne respirent pas tous les jours l'odeur du sang des jeunes enfants qu'on égorge dans les carrefours, qui, à un moment donné, parviennent à voir leur tête sur les épaules. Parce que lorsqu'on voit vos préoccupations, lorsqu'on voit ce qui vous intéresse, non, on ne peut pas réduire le problème du Cameroun seulement à Madame Biya. Je suis certaine que même Madame Biya est une victime. Parce que si Madame Biya était née en France, avait grandi en France, avait fait ses études en France, elle ne serait plus tard, lorsqu'elle a épousé le président de la République, que son père, M. Georges Vigourou, est venu la reconnaître. Donc, en réalité, c'est le Cameroun qui a formé Chantal Biya. Chantal Biya ne sera jamais comme Iris Jolie qui grandit en France, qui a son père, dont les deux parents sont mariés, son père qui travaille et qui se soucie tous les mois de donner quelque chose. Donc, à mon sens, Chantal Biya devait être la première à défendre les enfants bâtards. À mon niveau, c'est ce que je pense. Mais quand je vois vos préoccupations, des gens qui se lèvent pour m'interpeller en présentant des slips, des vieux strings, trouvez une femme qui n'a pas honte de montrer des strings. Certainement, ces slips ont appartenu à quelqu'un de sa maison, à quelqu'un de sa famille. Même s'il les a achetés à la friperie, ces slips ont appartenu à une femme. Comment elle peut se permettre de faire une vidéo où elle montre des strings, encore qu'elle ne m'a pas vue. Donc, la dame là, dites-lui que ce n'est pas ma taille. J'ai de très grosses fesses. Sérieusement. Je mets du 42 en string. Donc, si elle voit mon string, mon string est plus large que ça. J'ai de grosses fesses. Je ne suis pas grosse, mais j'ai de très grosses fesses. Donc, les strings qu'elle montre là, ça ne peut pas être ma taille. Donc, qu'est-ce qui peut vous intéresser dans un discours aussi stupide, au point où... Vous me taguez. Vous tenez absolument à ce que je reçoive de telles inepties. C'est parce qu'en fait, quand je dors dans une cave en France, je tiens à ce que les jeunes camerounais, que j'ai embauchés en CDI, aient leur salaire à temps. C'est-à-dire que nous, les lundis ici en France, les banques ne sont pas ouvertes. C'est le mardi que les banques sont ouvertes. Je me charge, depuis le matin, de faire tous les virements qu'il faut pour que tous mes salariés aient leur argent. Pour que mes loyers soient réglés. Donc, c'est ça que je fais depuis le matin. Donc, vous voulez qu'on parle de quoi ? Que je vienne dire à la dame, non, ce n'est pas... Quand vous voyez cette femme-là, est-ce qu'elle peut avoir un frère qui peut avoir couché avec moi ? Moi, je vais vous donner le nom de toutes les personnes qui ont couché avec moi au Cameroun. Moi, je pense que dans une démarche de sincérité, elle devait vous dire, mon frère, telle personne, avec qui tu as dormi, avec qui tu as couché, m'a donné tes strings. Vous savez, moi, je suis un être mystique. Je ne sais pas pourquoi. C'est les réseaux sociaux qui vous font croire que je suis proche de vous. On ne m'approche pas n'importe comment. Demandez à tout le monde. Je vous dis que même les grandes personnes au Cameroun ont très peur de moi. On ne m'approche pas n'importe comment. Je suis un être mystique. Nous sommes des Africains. Vous pensez qu'une femme qui détient mon slip, ça peut me rendre serein ? Non. Le slip d'une femme, surtout un slip qui a déjà été utilisé, c'est sa vie. Si moi, une femme que je n'aime pas, son slip tombe entre mes mains, je détuis sa vie. Donc, si cette femme prétend avoir le slip, j'ai trop d'ennemis. Si mes ennemis étaient au courant que c'est vraiment mes slips, elle est capable de vendre mon slip là-même à 20 millions. Elle est capable de vendre ce slip à 20 millions. Si c'est un slip que je l'ai mis dans mes fesses. Parce que quand elle le montre, visiblement, c'est un slip qui a déjà été utilisé. Moi, je suis un être mystique. Vous comprenez ? Je suis une femme qu'on a initiée. Je ne suis plus comme vous. Donc, même un haut que j'ai déjà porté ne peut pas traîner. C'est ce que vous ne savez pas. Même à mes enfants, on interdit de porter mes vêtements. C'est ça que vous ne savez pas. Je ne donne jamais mon vêtement à quelqu'un. Nous, on est des femmes qui marchent avec des esprits. Donc, quand quelqu'un se lève pour dire qu'elle a ramassé mon slip, que je suis allée laisser dans une voiture. Elle ne sait pas qu'on dit qu'au Cameroun, je n'ai pas de voiture. Comment j'aurais eu une voiture que j'ai transformée en auberge ? Alors que tout le monde sait que je n'ai pas de voiture. Et vous êtes nombreux à me bipper. Parce que, patience est un vêtement. Vous voulez même quoi ? Vous voulez quoi ? Moi, même mon habit, je ne peux pas donner mon habit à ma soeur. Parce qu'on dit que, Marlène, là où on t'a mis, même ton vêtement, quelqu'un ne peut pas porter ton vêtement. Parce que nous, on a aspiré à de très, très autre chose. Même un petit noir, simple comme ça, africain. Parce que l'africain, l'africain est différent de l'homme blanc sur le plan spirituel. Maintenant, je vais vous parler des choses spirituelles. Sur le plan spirituel, un blanc n'est pas pareil qu'un noir. Moi, un jeune noir qui vient sortir avec moi, s'il n'est pas solide, il devient fou. Vous comprenez ? Je ne suis jamais sorti avec un jeune noir à Yaoundé. Je ne vous manque pas. Parce que quand il dit que j'ai mes frères, ça veut dire qu'on peut situer la tranche d'âge dans les 40 ans ou 50 ans. Parce que c'est un jeune qui peut faire ce genre de choses. Moi, je ne suis jamais sorti avec cette tranche d'âge-là. Parce que je vous dis que même les joueurs de foot, c'est des esprits, c'est des sorciers. Vous comprenez ? Et quand quelqu'un gagne déjà 50 millions de francs CFA par mois, ce n'est plus un être humain normal. Donc, je vois même qu'il faut que je vous enseigne la vie. Je dois vous enseigner la vie. Non, ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas blogueuse. Je ne suis pas une blogueuse. Quand vous voyez, je suis tranquille. Je suis peut-être à la banque. Comme là, depuis le matin, je fais des transactions. Vous me bupez partout. Oh, il faut que je vienne voir qu'une femme dit que il y a mes frères qui m'ont gnasse. Tu vois qu'elle prend les points. Mais j'ai deux de mes frères qui m'ont gnasse. D'abord, un, je n'aime pas les gens que j'ai gérés. Peut-être que c'est eux. Mais toi, une fille Wondo, ton frère Wondo, non, jamais. Je n'ai jamais fait ça. Donc, je n'ai pas besoin de venir tout le temps vous dire Ah, ce qu'elle dit est faux, ce qu'elle dit. Je vous dis que si cette femme touche le slip que je mets entre mes mains, ça prend le feu entre ses mains. Si cette femme touche un slip que moi j'ai mis, que j'ai porté, elle le touche comme ça, le slip va prendre le feu. Ce n'est pas la blague. Donc, il faut arrêter avec les histoires comme ça. Parce que le slip de quelqu'un, c'est son esprit. Le slip de quelqu'un, c'est son âme. On va vous dire, par exemple, que lorsque une femme veut vous attacher, elle prend un slip qu'elle a porté. Elle l'attache. Elle met sous son ouvrier. Elle prononce votre nom. Le slip, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. On est en train de vous envoûter. On est en train de vous ensorceler. Cette femme veut devenir une blagueuse. Elle prend son propre slip. Elle vous montre pour qu'elle devienne une blagueuse. C'est une pratique exotérique qu'elle est en train de faire sur vous. C'est quelle qualité de clash ? C'est quelle qualité d'insulte ? Qu'une femme aura le courage d'aller prendre ses propres slips et de venir vous montrer. On est en train de vous attirer mystiquement. Cette femme veut être blogueuse. Donc, il faut vous méfier de tout ce que vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit que mon nom, la charge énergétique qui est sur mon nom fait que n'importe qui veut s'accrocher à mon étoile. C'est pour ça que je dis souvent, Jean, de quitter derrière moi. Vous n'avez qu'à voir quand je suis assise parmi les hommes. Là où on me fait asseoir, aucune femme n'est assise à côté de moi. Je n'ai pas la force d'une femme. J'ai le sexe d'une femme. Mais je n'ai pas la force d'une femme. Je n'ai pas l'esprit d'une femme. Dans les femmes, ça me fatigue de venir me battre avec vous. Vous n'avez pas ma force. Vous n'avez pas mon énergie. Mon énergie. Vous n'avez pas mon intelligence. Je n'ai pas l'intelligence d'une femme. Moi, je suis née femme. Mais pour être un homme. Quand je parle, les hommes tremblent. Je ne suis pas une femme. Quitter derrière moi. Je suis belle. Je suis belle. Je suis attirante. Mais n'importe quel homme ne se déshabille pas devant moi. Un homme africain. N'importe quel homme africain ne bande pas devant moi. Donc, je ne sais pas pourquoi vous voulez souvent vous attaquer à moi en tirant les choses. Je vous dis. Demandez aux gens qui m'ont déjà rencontré. Ce n'est même pas facile de me dire bonjour. Ce n'est pas facile. L'autre m'a dit hier que j'ai les yeux comme un tueur en série. Effectivement. J'ai pris les yeux de mon grand-père. J'ai la force dans les yeux. Je te regarde, tu pisses sur toi. Tu as plutôt gâté sa relation. Parce que moi, je gâte. Quand je parle, je gâte. Donc, c'était inutile, Guylaine, de venir t'attaquer à moi. Moi, je sais où est-ce que je dois dire pour énerver les gens pour qu'ils ne s'affichent plus avec toi. Donc, tu es venu gâter ta relation. Il fallait m'éviter. Et je te jure que si tu es encore invité au palais, filme, tu m'envoies. Parce que là où j'ai mis le veto sur toi, que si je te vois encore un jour au palais, je quitte les réseaux sociaux. Ça, je ne te manque pas. Ne t'approche pas de moi. Je dis, je crée même des dégâts psychologiques aux gens. C'est-à-dire, le simple fait que je te clache une fois. Ce que je vais te dire va te pénétrer pendant dix ans. Je sais que j'ai touché ton estime de toi, sauf que je ne fais pas esprit. Mes mots sont méchants. Je suis méchante avec les mots. Tu viens t'exhiber maintenant, toi, Guylaine Chapuis, avec une carte de vote. Explique aux Camerounais comment on fait. Est-ce que tu trouves logique de prendre un visa pour un pays pour lequel tu as le droit de vote? Est-ce que toi, tu trouves que c'est logique? Pourquoi tu ne peux pas interpeller tes grandes relations pour leur dire que, mais en principe, si moi, j'ai le droit de vote dans un pays ayant un passeport français, pourquoi je dois encore payer le visa pour aller dans ce pays-là? Pourquoi vous pouvez dire qu'avec un pays qui a des frontières avec six pays? Des frontières terrestres avec six pays? On doit toujours interdire la double nationalité. Ça n'a pas de sens. Pour qu'une fille de Kéosie se marie, il faut qu'elle épouse un Équato-Guinéen qui est à au moins 100 kilomètres de la frontière. Parce que celui qui est à Ebébouine est parenté à elle. Donc, voilà les sujets si Chantal Bialé sait que des femmes intelligentes s'approchent d'elle. On allait lui expliquer que, dis à ton mari d'enlever cette histoire de refus de la double nationalité. Les Français, quand ils avaient refusé la double nationalité, ils avaient des idées derrière la tête. Ils se disaient qu'il ne fallait pas que par le jeu des doubles nationalités, qu'un Camerounais qui a pris la nationalité allemande devienne Camerounais, devienne président et qu'il enlève le Cameroun entre les mains de la France. C'était un protectionnisme colonial. Mais aujourd'hui, la double nationalité est une évidence. Le monde est un grand village planétaire. On ne peut pas demander à des citoyens de renier une partie de leur racine diaspora et qui a accès au cercle de pouvoir. Mais comme je sais comment ça fonctionne, tu as eu le biais, tu es arrivé, tu as salué Chantal. En la saluant, tu as dit, oh, c'est moi qui vous soutiens sur les réseaux sociaux. Elle t'a dit, ah bon, merci beaucoup. Tu es venu avec sur Facebook qui dit que tu t'es devenu ton ami. Et tu as vu comment je vais transformer ça. C'est gâté. Quand tu es quelqu'un qui veut approcher ces gens, évite les problèmes sur les réseaux sociaux. Si tu vas approcher, tu as vu, non, je t'ai dit, moi au moins, cette famille m'a proposé d'être sénatrice. J'ai refusé. J'ai refusé. Je veux mettre le message. J'ai dit que je ne veux pas. Parce que, non seulement, ce n'était même pas possible, mais c'est pour te manipuler, pour t'utiliser, pour insulter les gens à leur place. Et à la fin, quand ils t'ont déjà bien utilisé, ils te créent un motif comme ils ont fait à Marie-Paul. Ils te disent interdiction du Cameroun. On te colle en possède derrière le dos s'ils n'en voient pas les gens te tuer. C'est des gens que je maîtrise. J'ai côtoyé ces gens avant toi. Et je te l'ai prouvé. Donc, nous étions en train de parler du sujet de la double nationalité qui est aujourd'hui une hérésie en 2024. Lorsqu'on sait que désormais, un Centrafricain peut venir au Cameroun sans visa et un Camerounais va en Centrafrique sans visa. Et que les Centrafricains laissent de nombreux lois déjà que ce n'est même pas dans la Constitution. Un Camerounais en 2025, en 2024 a le droit d'utiliser toutes ces nationalités parce que c'est ça qui est la richesse. La diversité est une richesse et non une barrière. Un Camerounais qui a la possibilité d'avoir la nationalité aussi en même temps des États-Unis, en même temps de la France, c'est une richesse et non une barrière. Maintenant, on peut par exemple dire pour des postes de responsabilité, des postes de souveraineté comme le chef de l'État, comme ministre ou alors député, il faut être uniquement Camerounais. Et même là, ce n'est pas possible parce que c'est anticonstitutionnel. Puisqu'on dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Pourquoi on va faire des citoyens à part ? Vous voyez que ça n'a pas de sens. Je vous parlais l'exemple tout le temps, je vous prends tout le temps l'exemple de Nourane. Nourane Fotsing, la députée. Elle a la nationalité égyptienne et la nationalité camerounaise. Pourquoi elle ne devrait pas utiliser ces deux nationalités ? Mais elle est députée au Cameroun. Elle est députée au Cameroun. Tous les joueurs de foot, les célébrités, nous avons présenté au Lacan une équipe qui était composée à 90% des binationaux. Les citoyens, ça c'est la promesse républicaine. La promesse républicaine est que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Et lorsque des gens pour des raisons X ou Y font une entorse à la loi, rappelez-leur que la loi dit ceci. La loi dit que on n'a pas le droit d'avoir la double nationalité. On n'a pas le droit de ne pas... Non, si une loi n'est plus adaptée, mais il faut l'abroger. Parce que c'est une hérésie. Ce qu'Aïdjo a pensé en 1962 lorsque cette loi a été instaurée ne peut plus être la même chose 60 ans, 62 ans plus tard. Il faut évoluer. Moi, ce que je demande Guylaine Chapuis, tu vois, il y a Brenda Bia qui a lancé le challenge pour sa musique. Elle a sorti une musique de rap. Là-dessus encore, il y a plein de choses que nous autres intellectuels on peut dire. Le rap, c'est une musique réservée aux enfants des quartiers difficiles. Donc, bon, chez nous, c'est différent parce que le rap, c'est une musique qu'on écoute au palais. Bon, on accepte. Au Cameroun, tout est toujours particulier. Mais moi, mon petit conseil, si moi, j'étais à ta place et que je pouvais avoir accès à la première dame, j'aurais dit à Brenda Bia de faire une communication en disant que les bénéfices de sa musique iront dans une cause humanitaire. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi, s'il n'y a pas un but humanitaire derrière la chanson de Brenda Bia, pourquoi moi, j'irais faire le challenge de Brenda ? Brenda, pourquoi je vais faire le challenge de sa musique ? Nous, les intellectuels, le rap, ce n'est pas ce qu'on écoute. Une personne qui ne fume pas le chanvre n'écoute pas le rap. mais tu fais la vidéo et tu promets même que les trois gagnants de ton, je te jure, Brenda, les trois gagnants de ton challenge vont faire le featuring avec toi. Lance la musique. Si tu mets, par exemple, que les gagnants vont avoir une subvention pour leurs différentes associations, moi, je vais faire ce challenge-là. ce que je tente d'expliquer à Mme Bia, c'est qu'elle a eu besoin d'avoir des intelligences autour d'elle, mais elle s'est entourée des femmes qui ne lui apportent rien intellectuellement. Au lieu de chercher à combattre les intellectuels, à nous honir, à financer des réseaux de notre humiliation, nous, on pouvait lui être d'une grande aide sur le plan intellectuel, sur le plan communicationnel. nous, on s'est battus pour convaincre les Camerounais qu'un intellectuel de haut vol comme Maurice Camteau ne peut pas être président au Cameroun. Nous, on s'est battus pour ça. On a construit cette philosophie-là. Alors qu'on savait qu'on se trompait, mais on a réussi à le faire. Parce que nous sommes des spécialistes pour dire des pimpons. Je vous ai dit, comme j'étais malade, j'étais couché, je me laissais aller faire des communications. Et donc, là, ma voix revient un tout petit peu et revient un tout petit peu. Et donc, dès que j'ai une minute, je vais vous faire un direct. Bientôt, la petite pépette va rentrer. Tu vas déjà la chercher ? Il est 16h, je vais commencer. Vas-y. Donc, je finis ma communication, j'ai presque terminé. Il y a des gens qui... Mets-toi un peu là, s'il te plaît. Il y a des gens qui veulent que... Il y a des gens qui veulent que... on continue de parler. Comme maïche à l'enfant. Non, non, moi, je suis la pépette. Moi, je suis la pépette. Donc, nous, on disait que... Vous allez me proposer des thématiques. Des thématiques. Ne venez plus me dire, oh, on a dit qu'il y a quelqu'un qui a été calé, son labaitaniasse. Il vous dit que le niveau d'homme qui me gnasse, c'est les esprits. Et pour que quelqu'un soit simple et qui me gnasse et que rien ne lui arrive, il faut que tu sois en blanc. Parce que sur le plan spirituel, même les marabouts vont vous dire l'esprit d'un blanc n'est pas pareil que l'esprit d'un noir. Donc, moi, les gens que j'ai amis sur moi, si un noir vient dormir avec moi, il va perdre la tête. Pas qu'il va perdre la tête, il sera amoureux de moi. Mais mon esprit va aspirer tout son esprit. Vous comprenez ? Donc, ne venez plus m'interpeller. Je vous vois pour me dénigrer. Moi, je suis calé en tout. Même s'il faut que je vous parle de sexe. Quand je vous parle de sexe, même une travailleuse de sexe ne peut pas parler de sexe là où moi je parle de sexe. Donc, dites-moi souvent quel est le sujet qui vous intéresse ? Arrêtez de me signaler et de me parler en 10 et 6 de toi là-bas. Non, on est passé à autre chose. On est passé à autre chose. Donc, je n'ai plus envie de répondre à ce genre de femmes. On a dit on clôture le dossier Chantal Biard parce qu'on m'a rassuré. Jusqu'à ce que mes exigences ne soient pas respectées, je vais recommencer à parler de Chantal. Mais pour le moment, on laisse Chantal dans son coin. Parce qu'on sait que bon, on a voulu lui faire comprendre qu'en fonction des gens avec qui elle accepte de faire la photo, nous on peut développer, ça devient un problème au Cameroun. Et à partir de ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux depuis un mois, la prochaine première dame du Cameroun va recevoir désormais les 100 femmes les plus inspirantes dont le choix sera drastique. Il n'y aura plus les insulteurs des réseaux sociaux à étudier. Chaque femme qui devra aller tendre la main à la future première dame du Cameroun devra mériter. On va voir le travail qu'elle fait, que ce soit pour son entreprise, que ce soit pour son association. Aller saluer une première dame, c'est un mérite. parce que devant le Cameroun tout entier, on montre que cette femme est une femme inspirante. Donc désormais, aux prostituées d'État, nous disons abat aux profiteuses, nous disons abat aux arnaqueuses d'État, désormais, la République, elle a besoin des femmes valeureuses, des femmes qui ont un parcours, des femmes qui peuvent dire leur passé sans avoir honte, sans rougir. Les femmes qui peuvent dire aux autres femmes je suis passé par ceci et c'est ça qui m'a permis de devenir cela. Voilà notre combat désormais. Ne nous appelez plus dans les affaires où on a dit que tu as un niasse. Il dit qu'un homme qui me niasse, vous me connaissez même, un homme qui m'a déjà niasse. Bon, au revoir. Sous-titrage FR Sous-titrage FR